Plus rare que l'or, et plus précieuse que le diamant. Depuis, je ne recherche rien d'autre. Quel est donc ce trésor extraordinaire ? Le bonheur, mon maître. Le bonheur des hommes. Vous ? Vous voilà donc à nouveau. Je rentre de voyage, Lorenza. Je viens seulement prendre des nouvelles de votre santé. Que vous importe ? Vous me semblez bien pâle. Pourquoi ne sortez-vous pas dans le jardin, vous le pouvez ? Sous surveillance ? Non, merci. Je préfère rester dans ma chambre, seule. Vous allez pourtant devoir quitter cet appartement, Lorenza. Mes affaires m'appellent à Paris. Vous m'y accompagnerez. Allons, souriez. Paris, c'est la plus belle ville du monde, Lorenza. Pour les autres, peut-être. Pour moi, ce ne sera jamais qu'un changement de prison. Cela ne dépend que de vous. J'ai pour vous l'amour le plus profond, le plus désintéressé. Je vous demande peu de choses. Accordez-moi seulement votre confiance. Jamais. Pourquoi cette hostilité, Lorenza ? Vous savez bien que vous n'avez rien à craindre de moi. Je sais surtout que le diable a mis le visage et qu'il se cache souvent sous les traits les plus séduisants. Si vous m'aimez, vous avez une seule façon de me le prouver. Laquelle ? Laissez-moi rentrer à Rome, chez moi. Pourquoi ? C'est là que Dieu m'a fait naître. C'est là qu'il m'attend. Je voudrais ma vie à la prière. Et jusqu'à ma mort, je prierai le Seigneur de vous pardonner vos péchés. Nous partirons pour Paris dans deux heures. Fritz passera prendre vous mal. Vers la fin du deuxième jour de leur voyage, alors qu'ils traversaient une forêt... Quand arriverons-nous à Paris ? Dans deux jours, tout en plus. Leur carrosse fut prise dans un violent orage. Mon Dieu ! Les chevaux s'en portent ! Mais non, la foudre les a seulement effrayés. C'est parti ! Leur carrosse fut. Non ! Mais non ! Les chevaux s'en portent ! Son. Ceux ? Vu que son avis ? C'est parti ! Non ! C'est parti ! Sous-parole ! C'est parti ! Ah ! Le timon est cassé. Le cocher, il est tombé près du petit pont. Allons-y. Tu es blessé ? Oui. Où es-tu mal ? Là. J'étais à l'abri sous un rocher pendant l'orage, madame. J'ai tout vu. Êtes-vous blessée ? Je n'ai rien. C'est un vrai miracle. Êtes-vous un homme d'honneur ? Oui, je le crois. Alors, pour l'amour du ciel, aidez-moi à m'enfuir. Amenez-moi le cheval qui est attaché derrière le carrosse. Va me chercher deux branches pour faire un attel. Bien, mon maire. Comment vous appelez-vous ? Gilbert, madame. Merci, Gilbert. Que Dieu vous garde. Lorenza fuyait Balsamo, car le pouvoir étrange qu'il exerçait sur elle l'effrayait. Et elle craignait de perdre son âme en cédant à l'amour qui l'attirait vers lui. Elle voulait chercher refuge dans un couvent et consacrer sa vie à Dieu. Termine cet attel pendant que je vais chercher du secours. Vous avez les jambes cassées, ce n'est pas très grave. Puis-je vous aider, monsieur ? Oui, j'ai un blessé qui a besoin de soins d'urgence. Y a-t-il une auberge par ici ? Non, et Pierre-Fitte est à une bonne lieu et demi d'ici. Alors, une demeure, une ferme, il nous donnerait asile pour la nuit. Rien à proximité, hélas. Il n'y a que le château de Tavernay. Parfait. Monsieur le baron ne reçoit personne. Il a horreur qu'on le dérange. Sois sans crainte, j'ai apprévoisé toutes sortes d'ours dans ma vie. Le baron est bien plus sauvage qu'un ours. Tu es bien un seul emprunt domestique. Je ne suis au service de personne, monsieur, et je dis ce qui me plaît. Je t'en félicite. Je vois aussi que tu sais lire. Oui, mes seules richesses, monsieur, sont les livres. Au souple contrat social, qu'as-tu retenu de ta lecture ? Que tous les hommes sont frères. Tu es donc un homme de cœur. Je l'espère. Alors, va donc aider mon valet à transporter le blessé. Oui, monsieur. Ta ruse était inutile, Lorenza. Quoi que tu fasses ou que tu ailles, qu'il ne m'échappera pas. Entrez, monsieur. Entrez donc, je vous en prie. Je me déplace. Figurez-vous, monsieur, qu'il y a à peine vingt ans, on m'appelait taverne et nos riches. Un tel titre devait être doublement envié. Ah, il l'était, monsieur. Hélas, j'ai cru mieux servir le roi en gagnant ses batailles que de faire des courbettes à la cour. Erreur de jeunesse. Eh oui, erreur fatale. La mode, baron, est à la philosophie. Jugeons donc un philosophe. Vous jouissez d'un ravissant château de terres qui semblent fertiles. Mes terres, monsieur, mes terres, elles ont été vendues depuis longtemps. Quant au château, on peut compter sans mal les ardoises de son toit. Et si ma fille vous a installé au rez-de-chaussée, c'est afin qu'il ne pleuve pas dans votre lit. Et je n'ai qu'un seul laquet qui me sert bien mal. Eh bien, approche, l'abri. Vous voyez, regardez-moi ça. Il n'est plus bon à rien. Évidemment, je ne lui donne pas de gaz. Mais il mange, l'animal. Mais on se ruine à le nourrir. Vous voulez, je vous en prie, servez-vous. Veuillez excuser les plaisanteries de mon père, monsieur. Il était surtout un glorieux combattant. Tout doux, ma fille. Tout doux. Sachez, monsieur Candré, le seul bien précieux qui est encore dans cette maison. Oui, elle sort tout droit du couvent. Son éducation m'a coûté mes derniers écus. Et parfois, je me demande si c'était de l'argent bien placé. Les manières de mademoiselle de Tavernay vont de pair avec sa beauté. Mais le soleil ne brille qu'à Versailles. Et ces qualités-là ne servent à rien à taverner. Avez-vous longtemps servi le roi, monsieur ? Euh, oui, plus de quinze ans. J'étais même aide-de-camp du maréchal de Richelieu au siège de Philipsbourg. Philipsbourg. Ma foi, c'est vrai, je me souviens. Quoi, du siège de Philipsbourg ? Parfaitement. C'est à Philipsbourg que le duc de Richelieu te va en duelle. Plus rare que l'or et plus précieuse que le diamant. Depuis, je ne recherche rien d'autre. Quel est donc ce trésor extraordinaire ? Le bonheur, mon maître. Le bonheur des hommes. Vous ? Vous voilà donc à nouveau. Je rentre de voyage, Lorenza. Je viens seulement prendre des nouvelles de votre santé. Que vous importe ? Vous me semblez bien pâle. Pourquoi ne sortez-vous pas dans le jardin, vous le pouvez ? Sous surveillance ? Non, merci. Je préfère rester dans ma chambre seule. Vous allez pourtant devoir quitter cet appartement, Lorenza. Mes affaires m'appellent à Paris. Vous m'y accompagnerez. Allons, souriez. Paris, c'est la plus belle ville du monde, Lorenza. Pour les autres, peut-être. Pour moi, ce ne sera jamais qu'un changement de prison. Cela ne dépend que de vous. J'ai pour vous l'amour le plus profond, le plus désintéressé. Je vous demande peu de choses. Accordez-moi seulement votre confiance. Jamais. Pourquoi cette hostilité, Lorenza ? Vous savez bien que vous n'avez rien à craindre de moi. Je sais surtout que le diable a mis le visage et qu'il se cache souvent sous les traits les plus séduisants. Si vous m'aimez, vous avez une seule façon de me le prouver. Laquelle ? Laissez-moi rentrer à Rome, chez moi. Pourquoi ? C'est là que Dieu m'a fait naître. C'est là qu'il m'attend. Je voudrais ma vie à la prière. Et jusqu'à ma mort, je prierai le Seigneur de vous pardonner vos péchés. Nous partirons pour Paris dans deux heures. Fritz passera prendre vous mal. Vers la fin du deuxième jour de leur voyage, alors qu'ils traversaient une forêt... Quand arriverons-nous à Paris ? Dans deux jours, tout en plus. Leur carrosse fut prise dans un violent orage. Ah ! Mon Dieu ! Les chevaux s'en portent ! Mais non, la foudre les a seulement effrayés. Le timon est cassé. Le cocher, il est tombé près du petit pont. Allons-y. Tu es blessé ? Oui. Où es-tu mal ? Là. J'étais à l'abri sous un rocher pendant l'orage, madame. J'ai tout vu. Êtes-vous blessée ? Je n'ai rien. C'est un vrai miracle. Êtes-vous un homme d'honneur ? Oui, je le crois. Alors, pour l'amour du ciel, aidez-moi à m'enfuir. Amenez-moi le cheval qui est attaché derrière le carrosse. Va me chercher deux branches pour faire un attel. Bien, mon mène. Comment vous appelez-vous ? Gilbert, madame. Merci, Gilbert. Que Dieu vous garde. Lorenza fuyait Balsamo car le pouvoir étrange qu'il exerçait sur elle l'effrayait. Et elle craignait de perdre son âme en cédant à l'amour qu'il attirait vers lui. Elle voulait chercher refuge dans un couvent et consacrer sa vie à Dieu. Termine cet attel pendant que je vais chercher du secours. Vous avez les jambes cassées. Ce n'est pas très grave. Puis-je vous aider, monsieur ? Oui, j'ai un blessé qui a besoin de soins d'urgence. Y a-t-il une auberge par ici ? Non, et Pierre Fitte est à une bonne lieu et demi d'ici. Alors, une demeure, une ferme qui nous donnerait l'asile pour l'ennemi. Rien à proximité, hélas. Il n'y a que le château de Tavernay. Parfait. Monsieur le baron ne reçoit personne. Il a horreur qu'on le dérange. Sois sans crainte, j'ai apprévoisé toutes sortes d'ours dans ma vie. Le baron est bien plus sauvage qu'un ours. Tu es bien insolent pour un domestique. Je ne suis au service de personne, monsieur. Et je dis ce qui me plaît. Je t'en félicite. Je vois aussi que tu sais lire. Oui, mes seules richesses, monsieur, sont les livres. Trousseau, le contrat social. Qu'as-tu retenu de ta lecture ? Que tous les hommes sont frères. Tu es donc un homme de cœur. Je l'espère. Alors, va donc aider mon valet à transporter le blessé. Oui, monsieur. Ta ruse était inutile, Lorenza. Quoi que tu fasses ou que tu ailles, tu ne m'échapperas pas. rentrez, monsieur. Rentrez donc, je vous en prie. Pas des places. Figurez-vous, monsieur, qu'il y a à peine 20 ans, on m'appelait Taverne-le-Riche. Un tel titre devait être doublement envié. Ah, il l'était, monsieur. Hélas, j'ai cru mieux servir le roi en gagnant ses batailles que de faire des courbettes à la cour. Erreur de jeunesse. Eh oui, erreur fatale. La mode, baron, est à la philosophie. Jugeons donc un philosophe où je visse d'un ravissant château de terres qui semblent fertiles. Les terres, monsieur, mes terres, elles ont été vendues depuis longtemps. Quant au château, on peut compter sans mal les ardoises de son toit. Et si ma fille vous a installé au rez-de-chaussée, c'est afin qu'il ne pleuve pas dans votre lit. Et je n'ai qu'un seul laquet qui me sert bien mal. C'est bien, approche, l'abri. Vous voyez, regardez-moi ça. Il n'est plus bon à rien. Évidemment, je ne lui donne pas de gaz. Mais il mange, l'animal. Mais on se ruine à le nourrir. Je vous en prie, servez-vous. Peuyez excuser les plaisanteries de mon père, monsieur. Il était surtout un glorieux combattant. Tout doux, ma fille. Tout doux. Sachez, monsieur Candré est le seul bien précieux qui y est encore dans cette maison. Oui, elle sort tout droit du couvent. Son éducation m'a coûté mes derniers écus. Mais parfois, je me demande si c'était de l'argent bien placé. Les manières de mademoiselle de taverner vont de pair avec sa beauté. Mais le soleil ne brille qu'à Versailles. Et ces qualités-là ne servent à rien à taverner. Avez-vous longtemps servi le roi, monsieur? Euh, oui, plus de 15 ans. J'étais même aide-de-camp du maréchal de Richelieu au siège de Philipsbourg. Philipsbourg, oui. Ma foi, c'est vrai, je me souviens. Quoi, du siège de Philipsbourg? Parfaitement. C'est à Philipsbourg que le duc de Richelieu soit en duel.